Au nom de Dieu, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Commentaire de savants sur les miracles scientifiques du Coran. Le docteur Marshall Johnson Le docteur Marshall Johnson est professeur émérite d'anatomie et de biologie liée au développement à l'université Thomas Jefferson à Philadelphia, Pennsylvania, les Etats-Unis. Il a été pendant 22 ans professeur d'anatomie, président du département d'anatomie et directeur de l'Institut Daniel Boat. Il a également été président de la société de thératologie. Il est l'auteur de plus de 200 publications. En 1981, au cours de la 7e conférence médicale à Daman en Arabie Saoudite, le professeur Johnson déclara lors de son exposé sur son travail de recherche. Résumé Le Coran décrit non seulement le développement externe, mais met aussi l'accent sur les stades internes, les stades à l'intérieur de l'embryon, c'est-à-dire les stades de sa création et de son développement. Il met l'accent sur des faits importants reconnus par la science contemporaine. Il a dit également « En tant que scientifique, je ne m'occupe que de choses que je peux clairement voir. Je suis capable de comprendre l'embryologie et la biologie liées au développement. Je suis capable de comprendre les mots du Coran qui me sont traduits, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. « Si je vivais à cette époque-là, tout en sachant ce que je sais aujourd'hui et que je voulais décrire les choses, je serais incapable de les décrire de la façon dont elles ont été décrites. Je ne vois pas comment on pourrait refuter l'idée voulant que cet individu Mohamed a dû prendre ces informations quelque part. Donc, je ne vois rien ici qui vienne contredire le concept selon lequel ces paroles ont été prononcées sous l'influence d'une intervention divine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les stages inside the embryo of its creation and development emphasizing major events recognized by contemporary science. Thank you for your attention. As a scientist, I can only deal with things which I can specifically see. I can understand embryology and developmental biology. I can understand the words that are translated to me from the Koran. As I gave the example before, if I were to transpose myself into that era, knowing what I do today and describing things, I could not describe the things which were described. I see no reason, I see no evidence for the fact to refute the concept that this individual, Mohamed, had to be developing this information from someplace. So I see nothing here in conflict with the concept that divine intervention was involved in what he was... ... ... ...